On est avec Didier Weber, le président de l'ESBF. Après la défaite de l'ESBF face à Metz, c'était compliqué ce soir de trouver des solutions face à cette équipe Messines pour l'ESBF. Oui, compliqué. On joue une équipe qui a joué la Ligue des Champions cette année. Il y a la moitié d'équipes de France dans l'effectif. L'autre moitié, c'est toutes des internationales. C'est vrai qu'en termes de niveau sportif, il y a une vraie différence. Maintenant, on s'est battus. On ne peut pas reprocher à notre équipe de Besançon de ne pas s'être battus. Mais c'est vrai que contre une équipe comme ça, qui est en mode Ligue des Champions, la moindre balle perdue, la moindre erreur se paye cash. Donc, elles se sont battues. C'est ce qu'on leur avait demandé. Pas il y a des sports qui étaient pleins. Et ça, c'est toujours une bonne nouvelle quand le public est là au rendez-vous, malgré que c'était ré-télévisé. Et donc, ça veut dire qu'il y avait aussi au moins 3 000 personnes devant leur poste, en tout cas de télévision, je l'espère. Mais voilà, pour le handball féminin, bisontin, franco-ontoire, régional, c'est une bonne chose qu'on a vu ce soir. Ça veut dire que le club est en train de retrouver ses lettres de noblesse. Après, la marche est encore haute, on le sait. Mais bon, on joue Metz. C'est le plus gros palmarès du handball féminin français. C'est 20 titres de Champions de France. Donc, il ne faut pas l'oublier. Quand on a une équipe comme ça en face, évidemment, la moindre erreur, tout se paye cash. Mais bon, je ne suis pas déçu du résultat parce que les filles ont tout donné. Maintenant, il reste encore un match, même s'il y a 10 buts à remonter. Cette année, la remontada est une expression à la mode. Donc, je me dis pourquoi pas. On n'aura évidemment rien à perdre. Il faudra peut-être un petit peu moins les prendre au sérieux, justement, être peut-être un peu plus libérés. Et puis, ne pas oublier qu'il y a un enjeu derrière. Il y a toujours une possibilité d'aller chercher une finale. Donc, on va y aller avec cet état d'esprit. Mais ce sera dur à Metz, dans une grande salle, devant 5000 personnes. Et puis, l'objectif a été atteint vendredi dernier avec cette belle victoire face à Nantes et la Coupe d'Europe la saison prochaine à Besançon. Mais après, le championnat de France, c'est toujours un objectif aussi. Oui, c'est peut-être même peut-être qu'on peut se reprocher ce soir. Je pense que nos filles, on leur a dit qu'elles avaient atteint leur objectif, même au-delà de nos espérances. Et c'est vrai que peut-être qu'on aurait dû leur dire finalement qu'on voulait aller chercher le titre. Ça peut faire sourire, mais c'est vrai que c'est peut-être ce qui a manqué ce soir. Elles n'étaient peut-être pas complètement dans le match. Mais bon, encore une fois, on sort d'une saison très longue, avec des blessés, avec pas mal de problèmes au niveau du groupe, au niveau physique. Donc, on ne peut pas trop leur en vouloir. Elles ont tout donné. Bon, après, encore une fois, on joue l'équipe de France quasiment ce soir. Il ne faut pas l'oublier. C'est une équipe qui a deux médailles. Une médaille olympique et une médaille au championnat d'Europe. Quand les joueuses de Metz ne sont pas internationales françaises, elles sont obligatoirement internationales dans notre pays. Donc, il ne faut pas encore oublier qui on joue ce soir. Chapeau équipe de Metz pour les matchs de soir. On a vraiment pris une leçon de handball, je pense. Il faut le dire. Mais enfin, il reste un match. Je n'oublie pas que Dijon, la semaine dernière, était à faire match nul à Metz. Comme quoi, tout est possible à handball. Et après, ça montre aussi le chemin à parcourir pour le SBF face à ce genre d'équipe. Oui, il y a du chemin encore pour être au très haut niveau. Ça, c'est sûr. Mais on n'oublie pas les valeurs qu'on défend, d'où on vient. Il ne faut pas oublier qu'il y a trois ans, on était encore en des deux. Donc, voilà, il ne faut pas oublier d'où on vient pour savoir où on est.